Bonjour, bonjour, je reviens dans une nouvelle vidéo pour continuer le sujet de la Lune en thème astral, donc la Lune dans les signes. On va commencer par la Lune en cancer, c'est la position la plus subjective de la Lune. La Lune est chez elle, dans le signe du cancer, car la Lune est le maître naturel du signe. Les natifs de la Lune en cancer ont un grand potentiel pour pouvoir entrer en contact avec les sentiments et les humeurs des autres. Souvent, ils sont assez repliés sur eux-mêmes, leurs souvenirs du passé sont exceptionnels, en particulier pour tout ce qui est émotionnel. Les Lunes en cancer ne sont jamais détachées, les Lunes en cancer s'accrochent aux choses, à leur maison, aux personnes dont ils se soucient. Alors, les natifs de ce signe recherchent la sécurité et la familiarité dans tout ce qu'ils font, ils recherchent la paix, la tranquillité. Leur attachement à tout ce qui est sûr signifie qu'ils se méfient un peu du changement. Ce sont des âmes pacifiques, qui n'aiment pas la superficialité sous toutes ses formes, ils sont dévoués et arrangeants. Les natifs de la Lune en cancer sont peu sur deux, ils accumulent les choses dans le but de se sentir en sécurité. En raison de leur fort attachement au passé et de leur mémoire, d'autres peuvent se plaindre que les natifs de la Lune en cancer ont tendance à fouetter un cheval mort. Ils peuvent s'attarder sur les blessures longtemps après que tout le monde soit passé à autre chose. Lorsqu'ils sentent qu'ils ont été pris pour acquis, ils ne se confrontent pas toujours aux autres directement. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent utiliser des moyens détournés pour attirer l'attention. En fait, ces natifs, lorsqu'ils ne sont pas en sécurité, peuvent devenir assez manipulateurs. Ils peuvent aussi être victimes d'habitude. Ces personnes peuvent avoir du mal à compartimenter leur vie simplement parce que leur Lune a tendance à ne connaître aucune frontière. Parfois, en conséquence, ils peuvent agir de manière irrationnelle. L'une des caractéristiques les plus exquises de la Lune en cancer est leur sens de l'humour loufoque. Ces personnes peuvent être extraordinairement drôles. Leur mauvaise humeur peut déconcerter les autres, mais leur vision unique de la vie est quelque chose que la plupart des gens peuvent apprécier. Lorsqu'ils sont traités avec tendresse et compréhension, les natifs de la Lune en cancer rendent l'appareil avec chaleur et protection. Vous donnez-leur la sécurité et vous éliminerez le crabe du crabe au moins pendant un certain pas. Ces personnes sont merveilleusement fiables dans l'ensemble malgré leur saut d'humeur occasionnelle. Faites-vous-en un ami et vous serez pris en charge pour la vie. La Lune en lion n'est pas nécessairement extravertie lorsque ces natifs se sentent à l'aise. Ils aiment être au centre de l'attention. C'est-à-dire qu'ils aiment être sous le feu des projecteurs, dans le confort de leur foyer, avec leur famille et leurs amis. Ils aiment divertir les autres et jouent souvent le rôle de comique. Les lions lunaires ressentent souvent le besoin d'organiser, voire de contrôler leurs familles et leurs amis. Ils ont pour mission intérieure de régler les choses et aiment généralement surveiller les événements dans leur petit cercle. C'est une position plutôt créative de la Lune. A tout le moins, les gens de la Lune en lion veulent créer et divertir. Ils peuvent parfois être plutôt paresseux et un peu autoritaires aussi. En général, cependant, ils ont un profond besoin de traiter les autres de manière juste et équitable. Les natifs de ce signe ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et de soin pour bien fonctionner dans leur monde. Lorsque les natifs de la Lune en lion se sentent méprisés, ils peuvent être dramatiques dans leur manifestation émotionnelle. Quand leur orgueil a été blessé, ils s'adonnent aux grandes cènes. Et à la bouderie, cela se produit rarement en public, cependant. Les lions lunaires sont bien trop préoccupés par leur image pour faire des scènes éclaboussantes, en dehors du confort de leur foyer. En public, ils préfèrent plutôt prendre des choses de manière digne. À la maison, cependant, l'entourage a droit à de grands spectacles de drames émotionnels. Cependant, ces scènes ne durent généralement pas trop longtemps. Les lions lunaires sont souvent des gens personnellement populaires qui sont appréciés pour leur intégrité et leur sens aigu de la justice. Les lions en lion sont très fiers. Ils sont des gens plutôt insoumis. Ils ne sont pas heureux de suivre les ordres. C'est un signe fixe. Donc, il peut être très difficile pour eux de les faire changer d'avis ou de changer des plans de dernière minute. Ils ont besoin de temps pour s'adapter aux changements. Généralement, il est facile de raisonner et de faire entendre raison à l'ion lunaire. Faire appel à son sens de l'équité. Un sens de l'équité qui est bien développé fonctionne généralement très, très bien. La lune en vierge. Donc, les lunes en vierge, je trouve la sécurité dans les petites choses de la vie. Ils se sentent plutôt satisfaits lorsqu'ils ont réglé tous les détails de la vie quotidienne. Beaucoup d'entre eux aiment faire des courses, payer des factures, ranger des livres. Ils s'occupent de ces choses avec joie, même si certains ne le diront pas. En fait, de nombreuses lunes en vierge sont très entraînées aussi à se plaindre et à harceler. Cependant, tant qu'elles sont appréciées, ces personnes, ces natifs, vous aideront également à prendre soin de votre vie. Ces natifs sont alors meilleurs quand ils se sentent utiles et nécessaires. Quand quelqu'un a besoin d'aide, ils sont généralement les premiers à proposer leur aide, à se lever et à entreprendre les tâches. Certaines lunes en vierge sont accusées d'être sous-performantes. Beaucoup se contentent tout simplement de vivre des vies régulières et sans prétention. Elles apprécient la simplicité et sont souvent plus à l'aise lorsqu'elles n'attirent pas trop l'attention du monde en général. Les vierges lunaires sont facilement submergées par la pression et le stress. Elles s'inquiètent sans cesse quand il y a trop de choses à penser et elles connaissent leurs limites, donc ne dépassent pas leurs limites. On peut dire que la pire position pour une lune en vierge, c'est une vie sans routine, parce que la lune en vierge aime la routine, ou un travail insatisfaisant. Parce que le signe de la vierge se complète dans les petites tâches du quotidien, même rébarbatif, mais il faut que ce soit quand même un travail intéressant. Mais cela ne la gêne guère, ne la gêne pas s'il s'agit d'un travail répétitif, rébarbatif, dans lequel elles trouvent ses habitudes. Les lunes en vierge ont besoin de se sentir utiles. Elles s'expriment mieux cela en les dans les autres de petite manière. Elles ont besoin de quelque chose qui leur appartienne, de leur espace pour faire ce qu'elles ont à faire. Donc, certaines malheureuses vierges lunaires ont tendance à être difficiles et à se plaindre, surtout si elles sont victimes de la routine. Elles paniquent, alors ça c'est un autre aspect de la vierge. On sait qu'il y a deux sortes de vierges, la vierge folle et la vierge sage. Donc, celle-ci, la deuxième catégorie de vierges, quand elles sont victimes de la routine, elles paniquent lorsque leurs plans ne sont pas suivis. Elles sont agitées, nerveuses et n'arrêtent pas à voir la situation dans son ensemble. Le meilleur remède pour ces personnes est probablement un travail ou un passe-temps dans lequel elles peuvent exprimer leurs profonds besoins d'analyse, de s'occuper des détails et de micro-gérer. Ces personnes expriment leur affection pour les personnes qui leur sont chères, de manière modeste, mais pratique. Elles peuvent être un peu raides lorsqu'il s'agit de démonstration d'affection ouverte. Les vierges lunaires sont souvent timides avec les nouvelles personnes qu'elles ne connaissent pas. Cependant, lorsqu'elles sont à l'aise, la timidité s'envole. Le plus souvent, d'autres peuvent compter sur les lunes en vierge. Elles sont fiables, elles sont dignes de confiance. Par-dessus tout, les vierges lunaires sont pratiques. Donc, voilà, lorsqu'une personne a besoin d'aide ou besoin de conseils, la lune en vierge est la personne tout à fait désignée pour pouvoir aider et conseiller. Dans les relations, les lunes en vierge peuvent être effacées, gentilles. Certaines sont assez timides en amour et facilement intimidées sur le plan de la libido. Beaucoup ne sont pas très à l'aise avec leur libido, mais elles cherchent quand même à plaire. Les natifs de ce signe lunaire sont très conscients du corps en général. Si cette prise de conscience se combine avec un manque de confiance en soi, les vierges lunaires peuvent être trop conscientes des parties qui composent le tout. Cela peut conduire à une tendance à être intensément autocritique. Cependant, une fois que les vierges lunaires apprennent à sortir de leurs coquilles, elles peuvent être des partenaires avec énormément à donner. Certaines des personnes les plus sceptiques sont les lunes en vierge, parce que les lunes en vierge sont très sceptiques. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des trous face à la foi avec des autres. Leurs critiques peuvent être exaspérantes et leur insistantes à avoir le côté pratique de tout. Ce qui est émotionnel peut être difficile, surtout si vous êtes du genre rêveur. La curiosité de la vierge se manifeste avec cette position de la lune. Pour certains, cela peut être déroutant. Les vierges lunaires semblent très intéressées par les problèmes des autres, par exemple, mais peuvent être assez cool dans leur besoin d'apporter des conseils, mais parfois peuvent être antipathiques sur le long terme, parce que leurs conseils peuvent sembler difficiles pour les personnes plus sensibles, mais les lunes en vierge peuvent être étonnamment délicates face aux critiques des autres. Les lunes en vierge sont généralement occupées et tranquillement heureux dans leur vie, quand ils ont leur vie sous contrôle. Elles visent une existence simple et se contentent souvent de très peu. Beaucoup sont des leftos prêtes à affronter la journée avec enthousiasme. Elles se précipitent, s'occupent et gèrent leur vie tranquillement et de manière experte. Tant que leur petit monde est gérable, les vierges lunaires peuvent être un plaisir à côtoyer. Donc voilà, je termine sur ces trois lunes. Je vous invite à vous joindre à moi sur la chaîne si vous souhaitez échanger sur l'astrologie ou d'autres sujets que je vais probablement poster. Si vous souhaitez des interactions, lorsque je verrai qu'il y a suffisamment de monde qui sera présent en commentaire, à ce moment-là, je pourrai éventuellement lancer des lives. En attendant, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada